Et justement, ça va pouvoir commencer ce match. Est-ce que ça vient du clean feed ? Ça vient du clean feed, on me signale en régie. Donc le son arrivera très certainement au cours de diffusion. N'hésitez pas à plus vous demander dans les chats, plus il y a de chances que Psyonix le voit. Et non, pas du tout. Allez, on est parti pour ce match. Donc le numéro 3 nord-américain contre le numéro 1 actuel au classement. Et c'est le BO5, c'est parti. Ouais, c'est exactement ça. Et pour l'instant, la défense de Ghost qui est sous le feu de NRG. Mais ils ont réussi à sortir de leur cage. Allez, Justin qui va pouvoir défendre. Très bon contrôle de balle. Il s'est fait démolir. Ça va libérer un petit peu d'espace à Atomic qui essaye de faire une frappe directe. Garrett qui est venu stopper. Atomic qui l'a remise. Mais c'est Turbo Polsa cette fois-ci qui peut dégager. Attention Atomic et Memory qui sont en train de reculer prestement pour essayer de défendre cette balle. Et c'est bien négocié pour l'instant de la part de Memory. Garrett qui tente de bloquer un petit peu la relance. Hallucine va se faire contrer par Justin. Turbo face à Atomic. Garrett qui se retrouve tout seul en défense et qui gagne sans duel. Allez, Justin, il a de la place ici. Il a un petit peu de boost. Il va pouvoir peut-être reset. Non, il a choisi l'option de la double tap. On ne savait pas trop. Il avait commencé par un air dribble. Après, on ne sait jamais ce qu'il va faire. C'est le principe de toutes ces mécaniques de surprendre l'adversaire. Allez, Turbo Polsa sur le côté avec sa plus belle Fennec. Il change de voiture tout le temps. C'est vraiment... C'est les mêmes. C'est les mêmes. Pas de soucis. On est sur le côté Atomic pour un clear. Il est bloqué dans le midfield par Garrett. La balle qui revient au son. Turbo Polsa qui a un peu l'espace. Mais Alucine arrive avec un an complètement improbable. Mais ça permet la bonne passe pour Justin qui peut cadrer cette frappe. Mais c'est bloqué par Atomic. Allez, Turbo qui essaye de bloquer un petit peu la relance, de maintenir la balle dans le camp Ghost. Et c'est Garrett qui va laisser le ballon finalement à Justin. Justin, il aura du mal à y retourner. En tout cas, à être devant Memory. Quoique, Justin qui est en train de semer beaucoup de pression dans la défense de Ghost. Garrett, ça n'a pas fini cadré. Turbo Polsa qui va pouvoir remettre de la pression alors que le son revient. Alucine qui repousse. Il la laisse à Memory derrière. Memory, ce qu'il a assez de ressources pour pouvoir poursuivre son effort. C'est bloqué par Justin. Allez, Atomic, la petite passe infield en deux temps. C'est très bien fait au deuxième poteau. Mais le deuxième poteau est défendu par Garigi. Memory, le dunk là, c'est pas mal fait. À la scrub qu'il a pour Alucine. Mais ça ne donne rien. De toute façon, il se fait un petit peu à outspeed là. Dans la contre-attaque, Garigi qui a reset sur le ceiling. Il a réussi à cadrer. Mais Atomic qui ressent le ballon. Turbo Polsa qui n'est pas en position. Pour la reprendre, Justin. Voilà, qui est en situation délicate. Qui va faire le tour de terrain pour Tempo. Laisser à ses coéquipiers le temps de reprendre du boost et de se replacer. La bonne transition avec Garigi pour aller frapper ce backboard. Memory pour le bloquer. Il n'a pas assez de boost là. Attention à cette très belle passe, le deuxième poteau. Oh, ce bon Atomic arrive à la toucher. Mais la balle est constamment dans les roues de NRG depuis le début de ce match. Ouais, dès qu'ils sont en défense, ils gardent le contrôle. Dès qu'ils reviennent de l'attaque, ils gardent le contrôle avec des passes en retrait. Pour l'instant, c'est très propre. Du côté de NRG, avec Atomic. Qui va pouvoir pousser un petit peu. Il a assez de boost pour se placer en opposition sur Garigi. C'est pas mal, ça la drop dans l'axe. Mais c'est Turbo qui en profite. Memory au duel. Ouais, il change de côté de jeu. Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour le relais ? C'est Halushin qui fait la transition. C'est pas mal fait. Mais il y a Caret encore une fois dans les cages. Atomic, la frappe, bloquée de justesse par Garigi encore une fois. Et là, ils vont pouvoir ressortir de leur camp, les NRG. Turbo un petit peu loin, ne pourra pas en profiter tout de suite. Halushin qui va pouvoir dégager. C'est un petit peu raté, mais ça a fait, j'ai l'impression, l'attaque des NRG. Halushin, pardon, a été passé. Memory qui remet de la pression, c'est bloqué. Allez, Atomic dans le midfield pour aller bombarder ce backboard qui est défendu par Justin. Le Monster Clear Shot qui envoie le ballon directement dans le corner des Ghosts. Et ça repart dans l'autre sens. Il y avait un joueur pour la reprendre. Garigi, la longue passe aérienne dans le midfield. Justin pour le tuck, pour Garigi. Est-ce qu'il peut frapper ? Oui ! C'est sur la barre. C'était vraiment, il était difficile de trouver un angle en évitant le gardien. Mais attention à la contre-attaque ! Halushin qui aurait pu tirer directement. Il n'a pas réussi à trouver le catamon backpass. Sur Atomic, peut-être sur ce backboard défendu par Justin. On va essayer d'aller récupérer cette balle dans le midfield. C'est fait avec Ghost Gaming qui vient aller bombarder ce backboard. Encore une fois, la transition. Défense attaque entre Garigi et son coéquipier. On est bloqué directement par Halushin qui va pouvoir reprendre le contrôle de ce ballon. Il essaie de centrer. Il est bloqué une première fois par Turbopolsza. Ok, Turbopolsza qui va réussir. Oh, il a été un petit peu gourmand ici. Il s'est fait bump. Il a récupéré du boost mais il n'a pas pu prendre le contrôle du ballon. Allez, Garrett qui se sort de la pression mise par Ghost Gaming. Halushin qui doit défendre. Attention Halushin, la deuxième touche qui va être importante. Turbopolsza à la réception. On devrait pouvoir prendre le challenge. Memory passe à Garrett. Finalement, il n'y est pas allé. Là, le joueur de Ghost, c'est Garrett qui a pris le contrôle de la balle. Turbopolsza qui peut y retourner. C'est pas mal fait de la part de Turbopolsza. Je me demande s'il ne voulait pas viser directement plutôt que faire la passe. Attention Atomic qui arrive à passer. En tout cas, Justin n'y était pas allé sur cette passe. C'est Turbo qui va pouvoir pousser encore une fois. Pour l'instant, ce bataille, milieu de terrain, des échanges de duels. Mais pas de vraies occasions peut-être avec cette balle qui drop. C'est repoussé par la défense. On retrouve encore un peu de patience dans ce gameplay avec l'Energy. Qui essaye de garder le contrôle du ballon. Ils attendent une opportunité. Pour l'instant, elle n'est pas venue. Ils n'ont pas committé une seule fois. C'est ce qui donne ce résultat un peu neutre. Aucune équipe ne prend le risque. Un petit peu à l'image du BO précédent. Ça joue vraiment très safe. On tourne, on garde le ballon. On balance et on attend l'erreur. Pour l'instant, il n'y en a pas eu visiblement. Il y a le choix 0-0. Turbopolsza peut-être. On pourrait essayer une double tap compliquée dans le corner. Attention à la contre-attaque de Memory. Garigi qui va déposer la balle. On part directement en overtime. Oui, les Energy pour l'instant qui jouent un joueur très propre. Qui essayent de trouver une faille. Tout simplement tournant au milieu de cette défense. Mais pour l'instant, Gas Gaming, ça tient parfaitement le coup. Allez, Memory peut-être qu'il va pouvoir dégager de la pression mise par Energy. Gareth derrière. Il va prendre un très bon 50-50. Halushin qui est en difficulté. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans les airs ? C'est Turbopolsza qui va frapper. Mais ça sera bloqué par Atomic. Atomic peut continuer. Mais Justin qui va essayer de récupérer le ballon. On a vu Gareth en soutien juste derrière. Halushin dans les airs. Il va la remettre sur le backboard. Atomic qui vient essayer de la drop pour un de ses coéquipiers. Mais c'est défendu par Gareth. Allez, le bal bloqué dans le midfield. Attention, ça fait une passe à Gareth qui peut frapper directement. Ouais, c'est Terrellac qui a fait être puni très cher Gareth qui se déchire à 0 boost. Là, pour centrer, personne pour tirer. C'est pas la première fois qu'ils arrivent à centrer. Mais qu'il n'y a personne pour la reprendre. C'est vraiment, on ne commite pas. C'est le mot d'ordre. Aucun risque n'est pris. Là, du côté énergie. Mais attention, parce que si c'est eux qui font l'erreur en premier. Ou le coup de génie peut-être de Ghost s'il y met trop d'espace. Ils ont confiance en eux. La balle qui revient dans le midfield. Ok. Ouh, il y a eu un bump là. Le ballon n'a pas été joué. Mais Mori qui sera... Attends, toujours l'erreur ! Justine pour la frappe enchaînée. Là, une extremis d'Halushin. Attention, il faut dégager ce ballon qui est très dangereux. Atomic qui met un petit coup dedans. Il arrive à la mettre sur le côté. Garagi. Garagi, il avait un flip encore pour essayer de finter son adversaire. Ça n'a rien donné. Attention, là, ils se sont mis à deux, là, pour aller bloquer cette balle dans le midfield. Justine qui tente l'interception, mais il est dingue par Mémory. Ça peut être très dangereux ! Ouais, Garagi en dernier homme, là. Le dernier repart qui enchaîne les 50-50 et qui vient sauver son équipe. Allez, Halushin, la petite passe en haut-très pour essayer de servir Atomic. C'est pas mal fait en double tap, mais ça sera bloqué par Garagi. Garagi, Gaët, sur le long du mur, au duel face à Mémory. C'est remporté par le joueur de Goss. Ça permet de servir Halushin qui vient la mettre sur le backboard. C'est défendu par Turbopolsa. Attention, Atomic face à Justine. C'est remporté pour l'instant par le joueur bleu. C'est récupéré par Turbopolsa, juste derrière. Halushin qui vient resservir son coéquipier Atomic dans le corner. Justine, le dégagement. Ouais, personne n'ose aller sur ce ballon. C'est finalement Mémory qui tente la frappe directe. Halushin n'est pas très loin, mais ça sera bloqué par Turbopolsa. La domination d'Energy qui ne se confirme pas. Attention, c'était Atomic qui a failli se faire feinter par ce petit tir de Turbopolsa. La domination qui ne sont plus repliées maintenant. Ils ne sont plus constamment dans le camp de Goss. Ils ont pris un peu la confiance. Le fake, pas le fake. Mais il y a Justine, la rotation défensive. Allez, Mémory. Il tente de repasser sur le côté. Il insiste dans le corner. La défense est positionnée. La passe backboard. Ouais, Justine qui s'envole. Ouais, il était vachement en retard. Il s'est fait bump par Atomic. Oh, la touch, la insane de Garagi qui vient complètement sauver son équipe. Il fait peut-être offrir une contre-attaque. Alucine le compte. Ça manque de puissance. Turbopolsa qui géit pour aller frapper ce ballon. Mais le gardien arrive à le décaler. Allez, Alucine qui va pouvoir y aller. On a vu Atomic qui attendait pas très loin. Il va décoller pour essayer de rediriger cette balle. Mais Justine était là. Mémory qui, après avoir démoli Justine, tente de décasser. Attention, il a un peu raté sa touche. Ça la rend à Turbopolsa. Le contrôle de balle. Le flic pour la mettre dans le corner. Derrière, le soutien de Garagi ne suffira pas pour surprendre la défense de Ghost. Justine, sur son propre backboard. Justine qui va prendre du temps pour essayer de décoller. Peut-être venir servir Garagi. Mais c'est bien bloqué par Mémory. Allez, Atomic, il a beaucoup de champ. Justine qui est patient. Il attend la touch d'Atomic. Atomic l'a vu. Il a réussi à jouer au tour. Il n'a rien pu faire derrière. Ouais, le contre dans le midfield. Là, très désavantageux. Oh, cette reprise était incroyable. Une balle pas facile. L'Energy s'était pas mal avancé. Il ne s'attendait pas à une telle remise. L'Energy pour le clear. On n'a pas de boost. On ne peut pas continuer. On n'a personne vers l'avant. On bloque la balle. Il va gagner un peu de terrain quand même. Energy, là, il remonte tout doucement face au rugby. On arrive à gagner quelques mètres. Là, Mémory fait un gros travail dans le midfield pour empêcher Energy de passer littéralement à l'attaque. Là, c'est le statu quo dans le midfield. On s'envoie des ballons. Attention, Alucine la frappe. Le redirect ici sur le backboard qui est défendu par Justine. De toute façon, Mémory est bien loin en back-up. Energy, Gareji, pardon, qui a envoyé son flic. Mais il y avait du back-up. Allez, Turbo qui va pousser un petit peu. Garej peut-être pour le relais. Et ça devrait être défendu normalement par Atomik. Turbo Polzak qui va la remettre dans le lac. Ça sera bloqué cette fois-ci par Alucine. Ouais, le long du mur. Alucine qui continue. Il fait un très bon travail de l'ennemi des Justine dans un second temps. Il reste Garej derrière. Mémory qui a perdu son duel sur Garej. Qui fait encore un excellent travail défensif. Il essaye de lancer son équipe en contre-attaque. Atomik qui vient sauver en la décalant et en changeant de côté. Justine le contrôle merveilleux là le long du mur. Justine dans les airs. Justine qui a passé un joueur. Mais Alucine qui vient la bloquer de justesse. Et derrière l'arrêt miraculeux d'Atomik. Et Garej qui ne trouve pas le cadre. Ils ont chaud la défense de Goss. C'est le feu. Mais pour l'instant ils arrêtent tout. Et après 4 minutes d'overtime. Toujours pas de but d'inscrit. C'est incroyable cette action. Comment ça a pu ne pas rentrer. Oh attention là. Garej qui repasse devant son but. Il a failli se faire dunk là. Ça aurait été vraiment la pire fin. Attention Atomik a de l'espace ici. Il va frapper le backboard. Oh la défense backboard qui a échoué. La défense backboard qui a échoué. Ce qui permet à Memory de marquer et de prendre le premier point à cette game. Ah les Goss ils ont transpiré pour aller chercher ce point. Tu l'as dit Energy qui jouait très safe. Pas de commit. Très sûr de l'emporter sur un jeu où personne ne prend de risque finalement. Et bien les Goss ont tenu le coup. Ils ont tenu bon dans la défense. Ils n'ont pas craqué. Et c'est eux qui sont venus punir les erreurs de Energy au final. On l'avait dit attention à cette équipe de Goss Gaming. Elle n'est pas à sous-estimer. Et elle vient de prendre la première game contre Energy. Energy qui perd son deuxième match depuis le début. C'est sa deuxième game. Ça fait partie comme ça. C'est terrible. Mais là honnêtement c'est mérité. Il y avait eu des très belles occasions de la part de Goss Gaming. Mais pas tant que ça. Ce n'était pas décisif. Il y en avait. Il y en a eu quelques-unes. Surtout à la deuxième partie du match. En fait ils ont reculé Energy au fur et à mesure du match. Et il y a eu des opportunités. Mais c'est surtout. En fait ils ont tellement bien réussi à défendre sur la ligne. Genre à la fin. Il devrait y avoir but en vrai. Le troisième qui arrive pour tirer. Il y a eu deux tiers bloqués in extremis. Le troisième c'est open. Et la frappe atterrit sur la barre. Je pense que c'est le moment décisif du match. Et d'ailleurs c'est la contre-attaque d'après. Qui va mettre une phase de pression. Tout le monde a commis du côté Energy. Ils ont tous commis d'énergie. Ils auraient dû marquer. Mais le petit geste, la petite précision n'était pas là. Et du coup après ils se retrouvent à trois. Hyper avancés. Sans boost. Ils doivent se replier. Sans prendre de but. Tout en arrivant à régénérer leur boost. Et ce n'est pas forcément facile. Parce que comme vous êtes en retard. Et vous êtes en train de vous replier. Vous devez réagir à l'attaque. Donc du coup souvent dépenser un peu plus de boost. Que l'attaquant. Alors que déjà vous êtes à zéro. Et c'est sur cette dernière phase de pression. Qu'ils ont pris le but. Honnêtement Ghost. Ils ont craqué. Ghost a réussi à tenir. En gros est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça trois fois ? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir tout simplement contre NRG. Après on va peut-être avoir un changement de style de jeu aussi du côté de NRG. Je ne sais pas s'ils vont continuer sur la même veine. De jouer tranquillement leur jeu. Et d'attendre l'erreur adverse. Attention Turbo Pulse. Elle est qui se fait bloquer par Alucine. Justin. La bonne démolition. Ça n'empêchera pas la relance de Ghost. Cependant. Allez Justin encore une fois qui va pouvoir la remettre milieu de terrain. On a vu Turbo décoller pour prendre le duel sur Alucine. Derrière Justin se fait encore démolir. Là la bonne stratégie de démolition de Ghost. Pour pouvoir empêcher l'attaque de NRG. Garrett à la récupération. Ça repart dans le corner. Et c'est Memory qui va défendre. Oui Memory qui sait de clear. Mais il y avait Gareji bien positionné. Memory qui arrive à clear encore. Mais là encore il y a Justin. Pour aller envoyer le corner attack. Mais c'est non cadré. Gareji. En deux temps peut-être. Oui il arrive à passer. Est-ce qu'il va pouvoir prendre un reset ? Non il n'aura pas assez de boost. Il va quand même réussir à set up une passe. Alucine. Oh la bonne démolition du troisième homme. C'est open net. Ah il n'arrivera pas à temps. What ? C'était non cadré. Il s'est jeté le développement d'énergie. Très bon timing de contre-attaque. La démolition du troisième homme d'énergie. Au moment où le challenge est gagné. Vraiment très propre comme façon d'essayer de contre-attaquer. C'est dommage. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Attention à Gareji là. Il est battu le long clear. Oh Justin. Il va être un petit peu just. Mais bon pas de problème. C'est Justin. Il arrive à continuer à mettre de la pression à 0 boost. Attention sur cette balle. Ils ont double commit là les gosses. Une infille passe peut-être à venir. Oh carrément deuxième poteau sur Justin. C'est sacré une infille. C'était osé mais ça n'a pas fonctionné pour percer la défense des gosses. Et allez attention Gareji là cette fois-ci la passe que Justin fake pour pouvoir la prendre en deux temps. C'était bien joué mais Hallucine avait eu le temps de faire ce retour défensif. Allez Gareth qui va essayer de pousser un petit peu la position de compte sur Hallucine. Churbo Paulsen ne peut pas y aller. C'est Justin qui va s'envoler. La frappe de Justin bloquée par Memori. Hallucine la remise dans l'axe qui est peut-être un petit peu discutable. Elle empêche ses coéquipiers d'intervenir tout de suite. Mais Memori va quand même gagner son duel. Churbo qui vient repousser. Tommy qui est passé à côté. Gareth qui tente le redirect. Mais ce n'est pas cadré pour gêner Memori. Et Justin qui va essayer de peut-être faire sa petite passe. Il temporise milieu de terrain. Il essaye de grappiller des secondes. Le temps que ses coéquipiers puissent revenir. Mais finalement ça a été dégagé. Et on y retourne avec Gareth J qui était positionné en retrait. La frappe ! Tout simplement. Il a envoyé le boomer. Le premier joueur qui ne la touche pas de peu. Ça a dû feinter je pense. Le joueur qui était derrière. Non il l'a vu. C'était trop rapide. C'était trop rapide. Il a réussi à trouver l'espace pour tirer. Ça a fini par craquer. Ça devait arriver. Et il prend l'avantage pour la première fois. C'est vrai. Le premier but même de NRG dans ce BO. Vu que ça avait fait 1-0 pour Goss dans le dernier. Attention Justin qui est en train de faire une très jolie passe. Oui on n'était pas très loin du break. Du côté des NRG. Avec Turbo Polsa qui a trouvé malheureusement que la barre transversale. Très bon bump de la barre d'Halushin. Ça libère beaucoup de temps pour Atomic. La position de Konki ne fonctionnera pas sur Justin. Encore une démolition de la barre d'Halushin. Turbo dans les airs. Memori qui va essayer de dégager. Ça repart en direction du corner. Mais Justin est déjà là. Oui Justin qui va attendre ce rebond. Il n'a pas de pression. Il utilise l'espace à disposition. Il est allé prendre son boost. Ah dommage pour lui. Il est reset. Retour à l'écurie. Atomic. Ok qui va réussir à prendre un angle mort là. C'est pas mal fait. Oh Justin. Il a envoyé le tir direct. C'est non cadré. Mais le gardien ne peut pas défendre. Encore une fois là on était si près de marquer côté NRG. Alushin qui va contrôler ce ballon à 0 boost. Il tente de prendre le 50-50 derrière. Pas de problème. Ils ont été patients les NRG là. C'est bien joué. Attention à ce pinch qui fait la passe parfaite. Pour Alushin. Mais ça l'a surpris. Il n'était pas prêt. Il n'a pas réussi à cadrer. Allez Justin. Le clear route qui est complètement raté. Là directement dans les roues d'Atomic qui a pu tirer directement. On commence à être un peu souffrir là en défense. Atomic qui tente la back pass. Justin est-ce qu'il a la ressource ? Non. Mais il a réussi à prendre un bon 50-50. Tu repoles ça dans une position délicate. Atomic peut-être pour l'infield pass. Il tente de tirer directement. C'est contré depuis le backboard par Garregi. On continue à mettre la pression côté Ghost Gaming. Justin. Il a pu prendre une touch. Est-ce qu'il peut prendre un contre derrière ? C'est fait. La balle bloquée dans le midfield. La récupération autoprofit de Justin. Le diagonal flick qui ne lobbera pas son adversaire. Allez. Ça va être remis dans les roues de Memory. Et Garregi qui arrive à prendre un très bon duel. Alushin. Qui vient le stopper. Memory encore une fois pour la décaler sur le ball. Turbo. Un corner. Alushin qui va réussir à dégâcher. Attention Justin. Oui. Qui est obligé de temporiser tant bien que mal. Il essaye de reprendre le contrôle. Il n'y arrivera pas. Mais ça a feinté un peu ses adversaires. Atomic qui vient bloquer cette balle de Garrett. Memory le contrôle de balle. Il va se retrouver face à Justin. Il ne le passera pas. Mais il a réussi à prendre le challenge. Memory qui va venir la retoucher pour éliminer peut-être une relance de NRG. Atomic pour Alushin. Alushin sur le backboard. Est-ce qu'il peut la récupérer ? Non. De toute façon Justin était là pour dégager. Attention à Turbo qui n'était pas très loin du redirect. Attention. Ça fait un setup à Garregi. Atomic qui revient à l'extremist. Justin qui s'est jeté là pour essayer de marquer. Turbo Paul ça en dernier défenseur. Alushin était là pour l'en empêcher. Garregi il a un petit peu d'espace. Oh oui il a réussi à passer comme ça. Mais ça fait un peu la passe aujourd'hui. Oh qui se rate. Oh quelle erreur. Justin pour la punition. Quelle erreur défensive de Gus Gaming. Et la punition derrière est instantanée. On les connaît ces bounces. On les connaît. Ils sont terribles. C'est horrible. Et il a fait le beau jeu en plus. Il a essayé de la contrôler. Honnêtement un bounce comme ça là. On les connaît ces bounces. On sait qu'ils sont atroces. C'était risqué. Et ça coûte très cher à Gus. Carla à 30 secondes de la fin. Le break qui est fait pour Energy. Et l'égalisation qui semble de plus en plus compliquée. Peut-être avec Atomic. Là pour l'instant dans le corner. Qui arrive à prendre les challenges. Memory derrière. Le contrôle de balle. Il arrivera très certainement à passer au-dessus du premier défenseur. Mais derrière il y avait Justin pour pouvoir dégager. Alushin qui va mettre de la pression. Alushin qui essaye de faire une passe sans retrait. Il y aura Atomic pour la récupérer. Il tente la passe infil. Mais ça a été bloqué par Gareth. Memory sur le corner. Il prend son temps. Memory il va aller affronter Justin. C'est remporté par le joueur de Energy. Alushin qui tente de dégager. Et je pense qu'ils n'auront pas l'occasion de mettre un dernier but. La balle qui touche le sol. Et Energy qui vient égaliser dans le BO. Et bien c'était pas du tout la même game. Non. C'était pas du tout la même game. Energy a pas spécialement plus... Mieux joué non. A pas spécialement mieux joué. Ils ont continué à mettre la pression. Sauf que cette fois il y a eu des erreurs. C'est ça. Tout simplement. Et derrière Ghost n'a pas eu beaucoup d'occasion. Mais ils n'avaient pas eu beaucoup la game d'avant non plus. Il n'a pas eu ces petits écarts de génie. Même s'il y a eu plus d'entendatives qui étaient très réussies. La petite démo là quand c'était en défense qui était vraiment très très réussie. Il y a quelques petites phases de jeu comme ça qui peuvent être décisives pour Ghost. Donc ils peuvent marquer c'est possible. Mais en fait là ils ont craqué sous la pression. Energy n'a pas spécialement changé son jeu. Non non. On siège quand on peut plus. On se replie tranquillement. Sauf que cette fois c'est passé. C'est ça exactement. La défense de Ghost qui a fait deux petites erreurs. Qui ont conduit à deux buts de Energy. Tout simplement. Et cette équipe de Ghost qui cette fois-ci n'arrive pas à tenir la pression que met Energy. Tu en parlais au début. Est-ce que Ghost arrivera à tenir tout un BO comme ça ? Eh bien on vient d'avoir la réponse je crois à Smentor. Bah ouais parce que le premier match il le gagne sur une série d'arrêt sur la ligne absolument incroyable. Bah là c'est la même chose. La balle elle est passée quoi. C'est ça. Du coup forcément ça change tout. Il n'y a pas eu l'overtime pour aller attendre l'erreur d'Energy qui n'a pas eu le temps de venir. 5 minutes c'est un petit peu court pour Energy pour faire une erreur. Il faut aller en overtime mais euh voilà. Euh ouais. Mais même gameplay sauf que bah voilà il faut pousser un peu plus quoi. Il faut soit continuer les exploits sur la ligne mais ça ça paraît compliqué. Ça me semble dur aussi. Soit il faut changer et step up mais c'est difficile contre Energy de subir cette pression. Je ne sais pas peut-être peut-être que ce qu'ils avaient tenté avec ils ont tenté beaucoup de démolition à un moment. Notamment Alshin qui allait vraiment énormément démolir. Peut-être que c'est une stratégie pour percer cette rotation d'Energy. Mais ils sont en place pour l'instant et ils n'ont pris aucun but dans la game précédente sur ce genre d'attaque. Attention quand même la Mémory qui avait beaucoup d'espace, il n'y en a pas à profiter instantanément. Turbo va laisser Garage y intervenir, il a gagné son premier duel. Gareth cherche la démolition mais il ne pourra pas l'atteindre sur Atomic. Mémory qui arrive à clé au-dessus de Turbo. Justin Nair qui est obligé de reculer mais pas de soucis pour l'instant. Il peut prendre le challenge en Mémory. Atomic qui essaye de pousser un peu plus, qui arrête le dégagement. Le trêve brûlée avec Justin qui est déjà dangereux pour les caches de gosses. Ça a été bloqué par la défense mais pour l'instant on est dans le camp bleu. Allez Mémory qui va passer à un joueur. Mais Turbo Polsa en back-up est bien positionné. Allez Justin qui prend son temps un peu trop là. Il y a eu le centre là, Justin qui peut la cadrer. Atomic qui sort un save à la fram. Honnêtement ça ne s'est pas joué à grand-chose. Gajic qui va continuer à mettre de la pression mais le back-board est défendu. On essaie des démolitions, on joue un petit peu plus agressif là. C'est la première fois je crois qu'on les voit s'avancer comme ça pour aller démo. C'est Turbo Polsa qui a le rôle de démolisseur un peu ? Je le trouve sage aujourd'hui, Turbo Polsa. Est-ce qu'il se fait à la nourriture nord-américaine ? Je ne sais pas. En tout cas il est tout sage là. On n'a pas ses 18 démos par game comme on peut voir habituellement. C'est peut-être ça la différence en vrai par rapport aux autres fois avec NRG. Justin la frappe directe, c'est bien fait mais c'est bloqué par le gardien. Allez Gareth qui va pouvoir y aller. Gareth qui continue de pousser un petit peu. Gareth qui a failli profiter de l'erreur de lecture du rebond. Back-board et Justin qui est en train de passer toute la défense. La passe qui manquera un peu de puissance pour venir tromper la défense. Allucine qui va pouvoir prendre le contrôle. C'est une balle dont il se débarrasse malheureusement. C'est une balle qui va être rendue à Gareth. Il esquivera la démolition en plus. Atomy qui a quand même réussi à venir le stopper. Attention le double commit avec Memory, c'est dommage. Ça ne fera pas la transition du coup pour partir en contre-attaque. Et là pour l'instant c'est Turbo qui poussait. Allucine pour Atomic. Atomic qui passera au-dessus de Gareth. Justin va pouvoir dégager et ça devrait être un bon relais avec Turbo. Quoique c'est bien bloqué par Memory et Justin est quand même là pour repousser. C'est solide en défense mais il y a de la pression côté Ghost. On arrive à rester un petit peu en attaque et la démolition d'Allucine comme tu disais. Pas mal de démos intéressantes côté Ghost alors que Turbo Bolsa s'envole, s'en boost. Très bien, pourquoi pas. Bien essayé. Garedji. Ok, il n'aura pas la ressource, il n'aura pas le temps de faire son landing pour redécoller. La gravité qu'il emmenait vers le bas était trop forte pour qu'il puisse réagir à ce challenge. Memory en selling shot avec un très beau plan de caméra. Pourquoi pas, un peu de pur système. Ouais, c'est de l'art, c'est de l'art. Memory qui est passé, il tente de prendre le 50-50. Allez c'est bloqué par Garedji. Garedji qui essaie de passer mais il y a laissé des plumes. Attention à Justin qui s'envole ici, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose de ce ballon ? Ah non, ça va être pour Memory. Allez Gared qui va devoir intervenir. Mais du côté où il n'y avait pas de pression des joueurs de Ghost, c'est bien fait. Ça permet à Justin de passer Allucine dans son duel. Justin qui a un petit peu de temps, il arrive à contrer plus ou moins Atomic qui a raté sa première touche. Atomic qui la renvoie. Memory peut prendre son temps, il n'est pas tout de suite mis sous pression. Il arrivera à passer au-dessus de Turbo Bolsa et on cherchait la démo sur Garedji. Il n'est pas passé loin Atomic. Attention cependant au flic d'Allucine qui aurait pu faire un joli. Il passe second poteau. Atomic dans les airs, il ne va pas réussir à cadrer. Il y a Memory derrière mais c'est bloqué par Gared. Atomic pour le redirect. Et c'est bien Ghost Gaming dans cette troisième game qui ouvre le score. C'est mérité, c'est mérité. Ils ont du mal à se dégager là, c'est un petit peu confus. Ils ont voulu sauter à trois sur cette balle là. Ils ont sauté à trois. C'est un triple commit là. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main de ce roster là. Ils l'ont vite cancel mais quand même, on voit qu'il y a un problème dans le roster Energy par rapport aux deux premières semaines. Un turbo assez absent qui fait pas mal d'erreurs alors que c'est cruel. C'est Justin malheureusement, il prend un très bon challenge sur Atomic. Il a assez de ressources pour y retourner et dû au kick-off, les joueurs ne se sont pas encore replacés, qui n'ont pas la ressource pour être en défense. Égalisation cruelle de Energy. Energy et Ghost qui voient tout son travail qui a duré trois minutes un peu plus, réduit à néant sur ce seul but. Mais ils peuvent le faire là, Energy ne sont pas si effrayants que ça là actuellement. Ils le sentent bien, ça tente des choses côté Ghost Gaming. Ça fait plaisir d'ailleurs. Alucine là, sur le backboard, on voit que c'est avec la confusion là. Garigi et Justin qui étaient tous les deux en position pour la reprendre. Le 50-50, il est gagné par Memory, ce qu'il peut enchaîner. Il le perd un petit peu et Justin en backup. Attention Atomic là, qui va pouvoir aller bombarder le backboard, qui va être défendu. Partout au pôle ça, le Mooster Clear Shot ! Ouais, il y avait Memory derrière, ça aurait pu être un but direct. Très clairement. Memory qui arrive à gagner un peu de terrain. Les deux équipes qui restent chacun dans leur camp et qui s'envoient des balles. Ouais, Ghost pour l'instant, il ne tente pas grand chose. Energy non plus, alors que je trouve que Ghost laisse de l'espace milieu de terrain. Allez Memory, c'est bien là qu'il vient prendre un très bon challenge. Turbot qui essaye de passer au-dessus d'Atomic. C'est parfaitement réalisé, il va falloir venir le construire. Mais c'est sans problème pour Alucine qui gère ça tranquillement. Memory en retrait, il a un petit peu raté sa lecture ceiling. Turbot qui prend son temps lui aussi. Il essaye de provoquer le commit adverse et ça a été fait avec Alucine Atomic. qui est en train de remonter le terrain. Justin, la relance qui manque vraiment de puissance. Attention Memory qui a trop poussé sa balle pour pouvoir en faire quelque chose. Direct contre Alucine, ça repart dans le corner. Justin qui tente de dégager. Alucine a petite passe en retrait pour trouver Atomic. Ça va finalement servir. Turbot Polsa. Memory, milieu de terrain. C'est une balle rendue à Gareji. Heureusement qu'Alucine attend d'esquiver la démo. Attention Alucine qui poursuit son action. Justine en reverse qui arrive à le bloquer. Le backup de Turbot Polsa pour faire la passe à Gareji. Peut-être c'est bloqué par Memory. Justine qui va aller frapper ce backboard. Gareji qui tente le redirect. Oh ! Ça passe ! Le reverse redirect de Gareji qui donne l'avantage à NRG à 7 secondes de la fin. Comme c'est cruel. Comme c'est cruel ce qui se passe sur ce terrain. Le solo play quasiment. La technique du capitaine de cette équipe de NRG qui vient tout simplement donner son avantage à son équipe. Dans les derniers instants. Allez peut-être. Avec Memory dans les airs. Il arrive à prendre le challenge sur Justine. Ça la retarde un petit peu. Alucine, non c'est Atomic pardon. Qui essaye de faire la passe. Alucine ! Il y avait de l'espace. Il y avait un moyen de la prendre cette balle. Et malheureusement Alucine a mal lu le rebond. Et c'est bien NRG qui vient remporter ce deuxième game de la manière la plus injuste possible. Ah ouais c'est dur. C'est horrible. Mais tu vois la passe de Ghost ils sont pas favoris. NRG tout le monde les donne gagnant 3-0. Ils jouent bien. NRG est pas hyper en forme. Ils prennent l'avantage de la belle manière. Ils prennent un but sur kick-off. Et derrière à 7 secondes de la fin ils prennent ça. C'est terrible. C'est à dire que t'as pas l'avantage théoriquement. Et en plus t'as pas de réussite quoi. Ça se passe mal. Comme si le destin ne voulait pas qu'ils gagnent. NRG gagne toujours 7-0. Même quand ils sont pas en forme ça passe quand même. C'est un peu injuste moi je trouve. En vrai ils méritent cette game Ghost. Après NRG démérite pas non plus. C'est ce but d'égalisation qui est un petit peu frustrant. Mais en vrai le but de Garagi est absolument magnifique. Ce reverse redirect il n'y a rien à dire. C'est Garagi qui nous sort ses mécaniques toujours au moment idéal. Pas capitaine pour rien de cette équipe. Je suis pas sûr qu'il soit capitaine donc je l'aurai fait depuis tout à l'heure. Tiji ? Je crois que c'était Fireburner avant du coup maintenant je suis un peu perdu. C'est bien Garrett. Et en tout cas NRG qui voit 2 balles de match pour en finir avec cette série contre Ghost. Mais c'est pas fini Ghost. On sent qu'ils sont capables de revenir dans cette BO. Mais quand t'es pas favori c'est vachement plus difficile je trouve de comeback. Ouais c'est vrai. Parce qu'en fait le psychologique c'est important. C'est déjà passé pas loin en fait. T'as l'impression de l'avoir déjà raté. Voilà tu te dis c'était maintenant en fait qu'il fallait prendre l'avantage. Et là dans la logique NRG va prendre la confiance et va passer par dessus Ghost. C'est ce que je serais pas surpris de voir. Après Ghost c'est quand même une équipe professionnelle. Ils ont du mental ils peuvent peut-être continuer à sortir leur jeu. Plus qu'à espérer que ça reste toujours aussi confus chez NRG. Enfin confus façon NRG quoi. Ouais c'est des joueurs qui sont là depuis et pour la plupart très longtemps quand même dans le roster de Ghost. Hallucine qui doit faire les RLCS depuis la saison 2 si je dis pas de bêtises. Mais Maurice c'est possible aussi. Ces joueurs qui ont beaucoup d'expérience quand même. Allez Atomic qui rate un peu sa balle et ça coûte tellement cher. On le sait les ratés backboard on le sait que ça coûte très cher. Et Ghost qui vient prendre le premier but de cette game sur une erreur comme ça. Là pour le mental ça va être très 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 dur pour Ghost Gaming. Ah ouais c'est ça. Peer opening. On perd un petit peu la confiance. On a un sentiment d'injustice. On se déconcentre et on rate. Une balle et on donne l'avantage à une si ce n'est la meilleure équipe du monde. Au bout de 30 secondes c'est quand même pas ouf. C'est pas joué mais c'est dur. Je trouve ça très dur à encaisser pour les Ghost Gaming. Allez quand même Memory qui fait un très bon travail pour cut cette balle. Oh Turbo Polestar qui était clairement en retard mais Atomic n'était pas là. Allez va falloir pousser du côté Ghost Gaming avec Hallucine. Cette 2 secondes touche qui lui permet de contrôler le ballon. Hallucine qui continue d'y aller solo. Gareji qui va devoir dégager. Il a été un petit peu aidé à la fois par Turbo à la fois par Justin. Allez transition d'énergie. D'où il sort ? Mais D'où est Mister ? Impossible ! Justin ! C'est quoi cette trajectoire ? Il l'a pre-shot ? Comment il la lie ? Elle était pre-shot tellement à l'avance. C'est quasiment du freestyle à ce niveau là. Il a anticipé le rebond dans la gouttière du corner inférieur. Avant il saute alors que la balle est en train de rebondir sur le sol. Exactement ! Il a complètement pre-shot. C'est la Bérezine à Avachi. Ça ne va plus, ça ne va plus ! Allez Tchobopolsa et Memori au duel ! C'est en faveur de Memori. Ouh là les joueurs de Ghost qui étaient presque prêts à partir attaquer à 3 en même temps. Ouais la petite passe qui était pas mal mais trop rapide malheureusement pour Atomic. Justin qui peut reprendre le contrôle. Il a de l'espace là Justin. Il ne faut pas lui en laisser autant. Il a la confiance à le jeune joueur de NRG. Allez Tchobopolsa qui tente de bloquer. C'est bien fait mais Garechi déjà en transition. Ça a été quand même bloqué par un joueur de Ghost. Justin continue de pousser. Justin face à Alucine. C'est remporté par Alucine. Il va falloir continuer car là c'est Tchobopolsa qui peut la renvoyer. Memori derrière la passe axiale. C'est bien fait pour Atomic en pré-flip. Mais c'est bloqué par Justin encore une fois. Et puis c'était pas cadré surtout. Encore une fois très belle action mais manque de réussite là côté Ghost. Atomic magnifique flic qui va éliminer l'adversaire. Il peut continuer. Ça revient dans l'axe. C'est une balle de but ! Il a été si lent à aller la tirer. Le gardien pourtant qui n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de ressources. Alucine qui donne tout. Il n'a pas assez de boost en fait pour accélérer et positionner sa voiture. Pour cadrer. Elle était absolument impossible à cadrer cette balle Atomic. Qui prend un très bon dunk. La passe backboard derrière peut-être. Memori la frappe sous la barre. Mais il y a des défonceurs partout. Côté NRG. Oh le pitch d'Alucine. Pour aller continuer de la pression. La démolition. Ils sont en train de tout donner les Ghost. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça a forcément craqué au bout d'un moment. On voit peu de ressources là dans les compteurs de boost. Attention double commit cependant du côté de Ghost. Double commit aussi du côté de NRG. Mais là il n'y a plus personne pour mettre la pression. Alors que Justin n'a plus de boost. Memori va arriver à prendre le challenge. Memori cette fois-ci va se faire passer par Garrett. Atomic. Il va y aller. Ne laissez pas Alucine passer. Bien joué là le petit contrôle. Derrière la tentative de main game sur Turbo. Qui ne fonctionnera pas. Turbo contre Alucine. Dans le coin de corner. C'est Memori qui prend le duel sur Justin. Ça rentre dans les cages. Mais Garrett a fait sa transition. Et là Atomic qui essaie de pousser. Mais on ne prend pas de risques du côté de NRG. On ne commit pas. Et là malheureusement il y a peu. Très peu d'ouverture dans ce camp orange. Oh le reset de Justin. Il ne retouchera pas. Je crois que c'était un doux le reset là. Il en est là lui. Il est chaud. Pendant qu'on bosse l'essai. Ils ont de l'avance mécaniquement les aînés. Attention. Ouais Justin. Ouh il a fait une passe un peu adversaire. Le bon cut là. Attention. Encore le bon contre de Turbo Polsa. C'est quadré Atomic. Attention. Il a tout l'espace du monde. Mais Justin qui s'est encore envolé à une vitesse surréaliste. Attention Atomic. Peut-être pour centrer avec Alucine. Il reste un peu confus. Mais ça passe. Ça surprend un petit peu la défense là. Justin qui a le contrôle du ballon. Mais il se retrouve dans l'axe. Il va pouvoir l'arrière drip pour son coéquipier. La frappe. Ouais c'est non cadré heureusement. Parce que c'était puissant. Attention le duel là au midfield. Ça fait longtemps qu'Energie ne s'est pas retrouvée en attaque. Alucine. Alucine encore peut-être. Justin pour le bloquer. C'est remporté par le joueur de Ghost Gaming. La rotation offensive qui gagne un petit peu du terrain. Mais bon il y a quelqu'un au premier poteau. Et attention à cette transition offensive. Heureusement pour la défense de Ghost. Ce l'axe n'était pas retouché. Parce qu'à mon avis c'était but. Ouais quand on voit Garrett partir en double tap. On frissonne à mon avis. Quand on est défenseur. Allez. 56 secondes. Il faut réussir à tenir du côté de Energy. Et il faut marquer à tout prix du côté de Ghost. Memory. La petite passe. Axial qui va finir bloqué par Justin. Garrett derrière qui pousse un petit peu. Ça sera bloqué sans problème par Atomic. Mais on la voit. La rotation d'Energie. Elle est longue. Elle est loin. Parce qu'elle est safe. Il ne se commit pas. Très belle passe de la part de Memory. Est-ce qu'on a le temps de la rediriger ? Elle n'est pas cadrée. La frappe hallucine. Malheureusement c'était l'occasion jamais de revenir au score face à Energy. Et là moins de 30 secondes. Energy à l'attaque. Ça me semble de plus en plus impossible. Ouais là c'est compliqué. Il joue vraiment très safe Energy. Justin qui bug cette balle au midfield. Oh Garagi derrière qui envoie aussi le tir direct. Très réaliste cette équipe d'Energie. Qui n'hésite pas à prendre sa chance. Ça force l'équipe à jouer quoi. Ils dépensent du boost et ils n'attaquent pas en attendant. C'est ça. Allez attention le 50-50 très important. Il est à l'avantage d'Energie. Il gagne encore quelques secondes. Et voilà. C'est terminé maintenant. Quoi qu'il se passe. Energy l'emporte 3-1. Mais c'est pas le Energy qu'on a l'habitude de voir. Et on a vu un Ghost qui confia en fait sa bonne forme dans cette saison. Ouais c'est ça. C'est ni un Energy ni un Ghost qu'on a l'habitude de voir vu que... On va reprendre comme si on n'avait pas vu Ghost. Les deux premières semaines n'ont pas existé. Elles n'ont pas été... ...